Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau match de Vitality, la suite de la Dreamhack Open Atlanta Qualifier, côté Europe bien sûr, et les Vitality affrontent les Panthers qui sont une équipe allemande, personnellement je ne connaissais pas du tout cette équipe là, qui ont réussi à aller déjà jusqu'à la demi-finale du Qualifier, c'est à dire que si Vitality remporte cette carte, cette carte, ils iront en finale du Qualifier, et s'ils remportent la finale bien sûr, ils iront à la Dreamhack Atlanta qui aura lieu du 16 au 18 novembre il me semble, donc dans très peu de temps, Zewo qui enchaîne tout de suite, doublé, qui élimine JDC et Andy, Zewo qui montre qui c'est le patron dès le début de cette rencontre, Happy en plus, qui va complètement flanquer, qui va, en faisant un off du mid, complètement surprendre, dude, 4 contre 2 en faveur de Vitality, on va reprendre cette banane à 2 et on va éliminer, 1-2, Vitality qui va tout de suite chercher ce pistol, et on va voir si les Panthers vont réussir à être assez solides contre la Vitality, ça semble bien évidemment très compliqué, à Vitality qui est une équipe solide, enfin qui a un début d'équipe solide en tout cas, alors que côté Panthers, c'est un petit peu des inconnus, on ne sait pas trop d'où ils sortent, ils ont réussi à se qualifier jusque là, c'est déjà bien honnêtement, mais c'est assez étonnant que dans ce qualifier, il n'y avait pas plus de top équipe européenne, peut-être que les équipes européennes, voilà, ils n'avaient pas pour but de se qualifier vraiment, ils avaient d'autres priorités, notamment le qualifier du minor, Mantou qui va faire tomber RPK, le doublé là de Happy sur JDC, et Mantou, il n'en reste déjà plus que Andy qui va tomber sous les balles de RPK, on va chercher, Apex pardon, on va chercher un deuxième round côté Vitality. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait dit que je devais éviter de dire jeu et tout ça au niveau du cast, alors c'est pas du tout mon style de commenter comme ça, donc je continuerai de commenter comme je le fais, c'est-à-dire en discutant avec vous directement, en vous donnant parfois des petites pensées que j'ai et tout ça, je suis pas un caster pro, pour l'instant, voilà, je caste comme ça, mes heures perdues sur ma chaîne, et voilà, je suis pas un caster pro, si j'étais un caster pro, bien sûr, peut-être que, voilà, je me plierais avant tout d'abord aux exigences des caster qui seraient avec moi, mais ce n'est absolument pas le cas, je débute sur le cast, et du coup, voilà, c'est très peu le problème de me voir un jour chez ESL ou quoi, donc, voilà, on se calme, c'est juste que, voilà, je préfère avoir, notamment, mon style à moi, sur certains points, en tout cas, afin de, voilà, de se différencier des autres aussi, si on commande tous de la même façon, qu'est-ce qui va vous faire préférer, l'un plutôt que l'autre, plutôt que l'autre, voilà, c'est pour ça que, vraiment, je préfère commenter à ma sauce, parfois, voilà, je vais pas être totalement focus sur un round, et pour aller discuter un petit peu avec vous, vous donner des informations et tout ça, là, par exemple, Itaïti qui a complètement éclaté cette attaque des Panthers sur ce troisième round, bon, je ne l'ai pas commenté, parce que je voulais vous dire un petit peu ça, mais voilà, des fois, je parle avec vous, notamment parce que j'ai une chaîne YouTube, donc je parle à mes abonnés, et je donne les infos, tout ça, alors vous allez me dire, mais tu ne peux pas forcément le faire, tu n'es pas obligé de le faire en match et tout, c'est surtout parce que les matchs et tout ça, ça va être les vidéos les plus vues, si je fais une vidéo où je vous donne un petit peu ce que je compte faire et tout, ça va être fait d'ailleurs, mais voilà, je sais que ça aura moins de vue, ça aura moins d'impact, voilà, donc n'hésitez pas, bien sûr, je prends vos critiques et tout ça, j'explique juste pourquoi je continue de, je vais continuer de vraiment dire jeu, d'avoir des petites anecdotes et tout ça, simplement parce que, voilà, je n'ai pas envie d'être, en fait, quand tu vas sur ma vidéo, je veux qu'on sache que c'est moi qui commente, et pas qu'on se dise, mais c'est un autre commentateur un peu random, alors je ne dis pas que les commentateurs, par exemple, d'un PV et tout ça, c'est des random, pas du tout, ce que je veux dire, c'est que, voilà, les gens, ils savent que c'est moi, ils savent que c'est mon style, et voilà, c'est une petite envie que j'ai, bien sûr, je continuerai de caster, Vitality, Panthers, tout ça, il faut dire que ça, pour l'instant, ça vous plaît pas mal, donc c'est assez motivant pour continuer, en plus, ça me plaît de commenter des games comme ça, et du coup, je continuerai, mais je pourrai faire une petite vidéo, on va se focus maintenant sur la game, anti-écho pour les Vitality, pour l'instant, c'est en train d'être balayé, Andy et Jude qui sont déjà tombés, il ne reste que JDC, Sec et Mantou pour essayer d'aller chercher un nouveau round, un premier round, plutôt, parce qu'ils ne sont pas faits et pris un seul pour l'instant, et ça va être difficile pour eux, bien sûr, de faire des gros, des gros, des gros matchs, on va dire, contre Vitality, ils ne donnent pas cher de la peau de ces petits Panthers, Zewa qui éclate complètement sec, qui a essayé de sauter la ligne, mais qui s'est fait vraiment atomiser par le sniper français, on va prendre la ligne, la longue côté Panthers, mais ça ne marchera pas, on essaye de pré-shot un petit peu, Zewa qui abate pour RPK, on va chercher un 4-0, sans perdre d'armes, et l'économie des Vitality qui commence déjà à être solide, côté Panthers, on va pouvoir acheter, alors bien sûr, je suis aussi au courant que ce genre de game, alors ça ne va pas être vraiment, voilà, ça ne va pas être super hypé, donc je ne m'attends pas à ce que ça fasse du 2000 vues, contrairement à la première game contre Spirit, où vraiment, c'était l'une des premières games de Vitality, et tout ça, donc je comprends que ça fait pas mal de vues, là je ne m'attends pas à ce qu'il y en ait énormément, et on a tous hâte bien sûr d'avoir des Vitality en LAN, on a hâte de les voir en LAN, on a hâte de les voir se confronter à LDLC, à G2, Zewa, 1 pour 1 là, contre Mantou, Mantou qui enchaîne assez bien, les Happy et RPK qui font un bon travail, non c'est RPK tout seul, un peu accompagné d'Happy, mais RPK qui a fait un bon doublé là, un bon flickshot notamment, il ne reste plus que NBK et Apex pour aller chercher Jude et Andy, 2 contre 2 mine de rien, pour les Panthers qui vont peut-être pouvoir aller chercher un premier round, pourquoi pas, pour les Allemands, on va tenter la retake pour les Vitality, Panthers au niveau de ses apps, qui va essayer de défendre la bombe en hauteur, NBK dans la short, bien joué au niveau de ce cimetière qui est repéré par Apex, éliminé en one tap, il ne reste plus qu'Andy qui va surprendre Apex, Andy contre NBK, NBK qui met des petits travers à Andy, mais ça va être géré par l'Allemand qui vont, les Panthers qui vont remporter leur premier round, ils n'auront pas pris trop de round d'affilé donc c'est plutôt bien, voilà, là je pense que la principale occupation des Allemands ça va vraiment être d'essayer de montrer un beau visage de leur équipe, de ne pas se faire trop atomiser par les Vitality, mais j'avoue que je ne donne pas trop cher de leur peau, ça risque d'être difficile là pour les Allemands, côté les Vitality, ils doivent être en mode, ils doivent être détendus là, les Vitality, ils doivent se sentir bien, on ne doit pas avoir trop de pression sur ce genre de match, et ça c'est plutôt bien, NBK en plus qui va complètement surprendre cette attaque, il va en faire deux, Apex qui va faire cramer sec, mais attention, on perdra quand même la vie côté Apex, là voilà, on a été un petit peu greedy par exemple, une foire complètement sache pour Andy et Nainades, et il ne reste déjà plus que deux attaquants, Zewo, RPK et Happy pour essayer la retake, on a un joueur qui arrive de la banane, c'est Happy, qui va essayer de reprendre la banane, Andy qui fait tomber RPK, attention quand même, on n'a pas peur de se rendre ici, côté Vitality, alors qu'on avait bien débuté avec NBK et Apex, ça avait fait un assez bon travail, Happy qui va se moquer le site depuis la banane, je pense que ça doit se moquer pour la construction, Zewo, qui sait faire paire et éliminer par Jude, Happy peut-être la petite Kobi là, Happy qui va éliminer Jude, Andy contre Happy, est-ce qu'Happy a le temps ? Non, il n'y aura pas le temps, et ça va être un nouveau point pour les Panthers là, on en met deux d'affilée, Happy qui va tomber dans l'explosion, c'est plutôt pas mal ce que font les Panthers, on a mis notamment un 2v3 là, puisqu'on était en plus que deux, on a fait tomber Apex, et derrière on a réussi à tenir cette retake des Vitality, deuxième point d'affilée, côté allemand, attention quand même à ne pas trop être greedy, côté Vitality, ne pas trop prendre de round, en tout cas, Zewo aura un 5-7, mais pour les autres, ce sera DM4, on force l'achat, côté Vitality, on ne veut pas laisser les Panthers s'envoler sur leur side terreau, on peut voir qu'en termes d'économie, les Panthers ne sont pas si bien que ça, on a Jude qui a une MP5, JDC avec un Galil, on va récupérer les appartements, côté Panthers, on va essayer d'avoir ça en point d'appui, Zewo qui va tomber, il aura fait quelques petits dégâts sur Jude avec son 5-7, mais il n'aura pas pris de kill, c'est donc pour le moment à l'avantage des Panthers bien sûr, 5 contre 4, même si c'est l'arme la moins puissante des Vitality qui est tombée, attention quand même à ce Crossfire entre, je crois que c'est Apex et RPK, et NBK qui est resté solo au niveau de ce B, donc Crossfire qui pourrait marcher là entre NBK et Apex, mais attention, RPK qui tombe tout de suite, 3 contre 5, et peut-être que les Panthers vont réussir à mettre un nouveau round, Apex qui va en faire un, Apex solide qui fait tomber Manteau, on rétablit l'équilibre numérique et derrière on a un petit avantage, puisque les joueurs des Panthers ne sont pas très bien en termes de points de vie, on a un joueur qui s'est infiltré côté City, c'est le numéro 9, c'est Andy qui s'est infiltré côté City, et on peut voir que la bombe se dirige tranquillement vers le BPB, on pourrait surprendre les Vitality sur ce move, attention, et Andy qui entend un joueur là, il va pouvoir le surprendre normalement, effectivement, Apex, cette oeuvre en main qui se fait éliminer par Andy qui s'était infiltré, en plus Andy qui fait tomber NBK, Happy 1 contre 2 pour essayer de sauver les Vitality sur ce point, pardon, et Happy qui n'est pas très bien, il est très loin, il n'a pas de kit, et peut-être un troisième point d'affilée pour les Allemands, ce serait assez incroyable, surtout que derrière ce serait une écho de la part de la Vitality, donc potentiellement une égalisation des Allemands s'ils mettaient ce round, puisque regardez, Happy va conserver son AK-47, ça va être un 4 à 3 pour les Panthers, et la question qu'on peut se poser là, c'est est-ce que les Vitality vont forcer l'achat, ou est-ce qu'ils vont au contraire conserver leur argent pour aller chercher un, pour jouer le 5-4 et non pas le 5-3, on verra ça, Happy, on peut voir que là il est déjà un petit peu plus acéré que la rencontre contre Sprout, il était un petit peu en difficulté, Happy, cette fois-ci il fait du 10-1, il est plutôt chaud, ce n'est pas les mêmes joueurs d'ailleurs, d'ailleurs Sprout qui tombe sur Vitality dès le début, c'est un petit peu triste, Sprout qui aurait dû être un peu plus haut dans le classement honnêtement, Sprout c'est plus fort que Panthers par exemple, c'est plus fort que d'autres équipes, enfin sur le papier, et on va économiser, quant à Vitality on a juste upgrade 2-3 pistoles, mais ce n'est pas grand chose, Apex il va mettre un 1-10 à sec, on ne l'aura pas vu malheureusement, mais attention là le bon bait entre RPK et Z-Boy il me semble, du coup on va chercher un nouveau kill, et c'est une situation d'avantage numérique, côté Vitality, les Panthers sont en difficulté sur ce round d'écho, et du coup est-ce que les Vitality n'auraient pas cherché un round d'écho pour les remettre en confiance là, je vais se poser quelques questions, parce qu'on a une équipe outsider comme ça, qui arrive à remporter 3 rounds d'affilée, et c'est certain qu'un petit round d'écho les mettraient vraiment bien, et là le timing a été vraiment cruel, et JDC qui a fait un doublé du coup, Zwo qui a tourné son viseur pile contre le joueur, est allé le décaler, mais Happy qui fait tomber Manto, Happy qui enchaîne, attention, Andy, 1 contre 1, NBK contre Andy, et Andy qui a l'air de se méfier là de la position d'NBK, mais c'est NBK qui va le remporter, et cette fois-ci le timing qui aura été cruel pour Andy justement, et voilà, c'est un juste retour des choses, Zwo s'est fait timing, d'ailleurs c'est Andy, au moins ça prouve que Zwo n'a probablement pas de wallhack, parce que là franchement, bien sûr de toute façon un wallhack à très haut niveau, ça serait du suicide, et là c'est genre, il y a un mec qui fait une Forsaken, une Forsaken c'était un lock qu'il avait, en tout cas on aura réussi à mettre ce petit round de force, c'est plutôt propre pour les Vitality, qui vont chercher du coup un nouveau point, Happy qui fait deux petits kills à travers la smoke, comme ça, tranquille, on se met bien pour les Vitality, on est en train d'annihaler ce round de force à chat des Panthers, Zwo qui fait tomber Pantoo, il ne reste plus qu'un Andy, voilà, Happy qui a mis tout à travers la smoke, en plus Andy qui se reprend des petits dégâts à travers la smoke, Happy le triplé sur ce round qui est déjà en 15-2 Happy, Happy en train de rouler sur les Allemands, c'est le Blizz Creek mais dans le mauvais sens là, c'est en train de se passer, oulala, est-ce que cette blague est raciste, à vous de me dire, 15-2 pour Happy pour l'instant, qui est en train de faire un large travail pour les Vitality, 6 à 3, et c'est sur un round d'écho, qu'il faut que... Oh, l'HE énorme, l'HE, 17 points de vie, bon voilà, ok, allez hop, ça s'est fait, ça s'est réglé, oh putain, on a mis 2 HE, et on a éliminé 2 joueurs, RPK qui s'est fait un quadruplet, donc 2 kills à la grenade, elle a dû faire au moins du 252 dégâts, voire 300, je ne sais pas, mais ça fait d'énormes dégâts, la première HE de Zewo qui a été lancée, RPK qui s'est régalé derrière, avec sa propre HE, 7 à 3 pour les Vitality, ce round a été expéditif, on a vu quasiment personne, on a fait 2 kills, vraiment gratuit, voilà, on va rusher le mid, pour l'un des joueurs, qui pourrait essayer de se reprendre, attention, Apex il va en faire un, ça va être revenge par Sek, Sek qui essaye d'enchaîner sur Zewo, et il aura bien d'enchaîner, mais NBK qui fait tomber 2 joueurs, simultanément dans la banane, le très bon professeur d'ailleurs, de la part des français, les allemands étaient vraiment tous focus sur Zewo, et derrière NBK qui sort, qui fait 2 petits kills là, il ne reste plus que Jude, en 1 contre 3, pour essayer de sauver son équipe, il est repéré, il n'a pas la bombe, il va essayer de la récupérer, mais on a NBK qui est en visuel sur cette bombe, quoi que NBK a lâché, la position, on va défendre A2 en A, un joueur au niveau de ce pitch, RPK, l'autre sur le BP directement, oh la smoke, on voit des bons stuff sur cette game, la smoke qui rebondit dans les dents de RPK, et on s'infiltre, pour Jude, attention, ne pas se faire surprendre, côté NBK du coup, on s'infiltre, dans le Titi, et on va se diriger en B, on pourrait retourner le Randa lui tout seul, mais NBK se méfie, NBK qui est vigilant, il s'en doute, et il le voit, et il le fait tomber NBK, 8 à 3 pour la Vitality, on ne réussira pas à récupérer la double épée de Jiro, cela dit, bon, bah écoutez, du coup Vitality qui aurait dû être égalisé à 4-3, 4-4, et finalement, il se retrouve en 8-3, Ramp Pistol, côté Panthers, attention, l'HS qui va refaire des dégâts, JDC qui se prend du moins 40, bon, il s'en sort un petit peu mieux, les Panthers s'en sortent vraiment mieux, cette fois-ci, ce n'est pas la même hacheuse, NBK qui éclate, JDC justement, on défend la banane, côté Vitality, on ne veut absolument pas la laisser aux Panthers, pour l'instant, c'est un festival, pour les Français, NBK, le doublé pour l'instant, il ne reste plus que Jude et Andy, pour essayer de grappiller quelques kills, d'impacter un petit peu cette économie des Vitality, qui pour l'instant est vraiment, au béton, il a déjà un joueur à 12K, c'est NBK, pour PK 10K, c'est un 5 contre 2, aucun Kevlar pour Jude et Andy, qui pour l'instant font un peu traîner, on veut faire durer, pour mettre un peu le doute, côté Vitality, et essayer de planter au moins la bombe, il va jouer short, mais Happy est vigilant, il a une ligne, et il va chercher un 17ème kill, Happy, un 18ème, et oui, 18-2 pour Happy, qui est en matchmaking, il est en train de smurf, Happy, 18-2 pour lui, pose tactique probablement, pour les Panthers, qui sont dans la difficulté la plus totale, avec deux joueurs qui font du 3-12, un joueur à 4-11, 4-12, il n'y a aucun joueur en positif, bien sûr, en ce temps, Happy se régale, 18-2, c'est easy pour lui, Zewa et Apex, qui ne servent à rien, il ne servent à rien, regardez-moi ça, ils n'ont même pas autant de kills, que Happy à deux, franchement, je suis très déçu, je pense que l'un des deux devrait se faire kick de la line-up, je plaisante bien sûr, en tout cas, Happy, très très chaud, sur ce début de rencontre, 9-3 pour le Vitality, on a déjà remporté le side, c'est sûr, et on le remportera avec une certaine avance, puisqu'on peut pourquoi pas aller chercher un 12-3 pour le Vitality, est-ce qu'ils vont réussir à enchaîner, jusqu'à la fin de ce side, il y a vraiment moyen, parce que pour l'instant, les Panthers, qui ne peuvent absolument rien faire, les Panthers, qui se font rouler dessus, les Allemands en train de couler, sur ce début de rencontre, enfin début de rencontre, j'ai l'impression que c'est le début de la rencontre, parce que c'est très rapide, mais ce n'est même pas le début de la rencontre, ce n'est plus vers la fin du side, que autre chose, sur ce premier side, les Panthers, ce qui n'existe tout simplement pas, alors peut-être qu'en CT, ils auraient eu un peu plus de ressources, mais pour l'instant, forcément, ça ne marche pas, NBK qui essaye de se mettre un petit peu en anti-flash, alors est-ce que ce genre de joueur, mette des flashs, je suis méchant, bien sûr qu'ils en mettent, c'est pas non plus des débiles, mais attention, la très bonne flash, de la part, d'un autre joueur de Vitality, NBK, qui va en chercher deux, le deuxième, qui a voulu arriver avec son pote, qui est venu directement se prendre les balles du spray, droit dans la tête, ça devrait être un 10 à 3 pour les Vitality, en plus, NBK qui continue, NBK, il a envie de croquer aussi, il a envie de rejoindre Rapi, 14-3, NBK qui a 16 000 dollars, NBK qui a enfin un quatrième, NBK qui n'a pas le temps, qui n'a pas le temps tout simplement, NBK trop pressé, il ne reste déjà plus que sec, en B, il faudra essayer, en 27 secondes, d'aller chercher la bombée de poésée, ça semble impossible, et Happy qui va se chercher un nouveau petit kill, le 19ème pour lui, 19-2 Happy, 15-3 NBK, c'est trop facile, pour les français, qui vont chercher un 10ème point, qui s'assure une victoire assez large, sur ce side CT, et qui pourra aller, pourquoi pas chercher un 12-3, et surtout aller chercher une victoire éclair là, une victoire Beatskrieg, alors bien sûr, je ne parle pas du challenge de Dofus, pour ceux qui ne comprennent pas, en tout cas, les Panthers, qui ont un petit achat, c'est qu'il n'y a pas une UMP, pour les OCD Tech-9, un CZ quand même, sur mon tout, le CZ a un peu survécu quand même, pour l'instant, ça ne passera pas du tout, puisque Zibou et RPKF, ils sont en train de faire le taf, et RPK qui en va faire un paire 2, RPK qui va en faire un autre, à travers la smoke, c'était dégueulasse, il doit être un petit peu d'aigle, par contre, pour son ratio, là, qui vient d'en prendre un sérieux coup, on passe d'un ratio de 10, à un ratio de 7, pour RPK, on est déçu, 21-3 pour RPK, ouais, ratio de 7, ah c'est dommage quand même, passer de ratio de 10, à un ratio de 7, c'est pas bon pour les stats ça, il va falloir refaire quelques petits kills, côté RPK, et ne plus mourir, pour remonter tout ça, faut aller à 30 kills, comme ça on retrouve le ratio de 10, 33, ça semble sympa, 11-3 pour les vitality, qui sont en train de pulvériser ces Panthers, Panthers qui n'existent pas, sur ce début de rencontre, sur cette première carte plutôt, je sais pas ce que j'ai à vouloir dire, début de rencontre à chaque fois, mais j'ai un problème, est-ce que la HE d'NBK va faire de gros dégâts, et Happy pour enchaîner, avec un petit boost là, au niveau de ce boiler, Happy il s'amuse tellement sur cette carte, et Happy qui éclate ses adversaires, il les surclasse totalement, l'ancien leader Envy, et même toute l'équipe de vitality, qui surclasse ces Panthers, qui sont complètement tétalisées, sur ce premier rencontre, contre les vitality, sur ce premier side, qui se passe en cauchemar pour eux, ils avaient réussi à enchaîner 3 rangs, et derrière ils n'ont plus rien fait, Apex NBK, qui s'amuse là, on élimine tous les joueurs, trop facilement, il ne reste plus que Andy, mais qui va tomber, NBK qui doit avoir un bon petit ratio lui aussi, 17-3, bon il n'est pas loin d'un ratio de 6 NBK, enfin non, il en manque plus qu'un, il n'y a plus je crois qu'il y a eu le temps de faire un kill, et 12-3 pour les vitality, qui roulent sur leur adversaire, ils roulent, ils roulent vraiment, ils roulent bien, c'est pas une voiture, c'est un camion, il y a 50 tonnes qui est en train de débouler sur les Panthers, on pourrait même dire que c'est un train, c'est un sous-marin qui leur passe dessus, mais qui ne s'arrête plus quoi, allez, les vitality qui vont passer en terreau, qui doivent espérer conclure cette carte rapidement, et ça peut passer par le pistol, le pistol qui va être peut-être l'unique moyen pour les Panthers de remonter un petit peu, dans cette rencontre, est-ce que les Panthers peuvent aller chercher une égalisation, est-ce qu'ils peuvent aller chercher un comeback, ça semble vraiment impossible, contre les vitality qui sont vraiment trop chauds, là c'est vraiment un 3-12 très sec, qui se sont pris très sévère, je ne l'ai pas dit sec parce que je regardais sec, mais en tout cas Mantou qui va tout de suite faire tomber Zewo, on prend l'avantage numérique côté Panthers, on va peut-être essayer, pourquoi pas, de faire une remontée, et c'est vers le B que se dirigent les vitality, RPK et NBK qui font tout de suite tomber Mantou et Doud, et du coup, ils ont l'avantage numérique, on dit qu'ils vont quand même tomber RPK, c'est revenge immédiatement par NBK, on leur laisse vraiment aucune chance, c'est vraiment on prend un kill en revenge tout de suite à chaque fois, RPK qui enchaîne en plus sur sec, il ne reste plus que NBK qui repère son adversaire, NBK le triplé sur le pistol round, RP aussi qui en droit fait un, RP en 23-3, NBK lui il est en 23, il n'est pas loin du même ratio qu'API, il manque un petit kill et on a un ratio de 7 aussi, ce qu'on se demande c'est, vont-ils conserver ce ratio de 7, même un peu plus que 7 pour RP, bientôt le ratio de 8 pour RP, va-t-il y arriver ou va-t-il mourir, ce serait triste là, je pense qu'il se réveille, perso quand t'as un ratio pareil, et on fait un totem côté Panthers, ça pourrait surprendre les Vitality, le petit totem là à 5, et en plus attention, ça risque de leur arriver dessus, Apex il va peut-être décaler, il aurait une très mauvaise surprise là, il les voit tous, il a bu les 5 joueurs, du coup je pense que ça va accéder à tout de suite, côté Vitality là, tout de suite vraiment là, la réponse de Vitality est immédiate, et là RPK qui se fait complètement déborder par les Panthers, ça ne s'est pas si mal joué leur boost là, double totem, on était à 5 à attendre les joueurs, et on aura fait tomber un joueur, Apex il n'a pas beaucoup de vie, et Happy qui continue à monter son ratio, Apex aussi, NBK est tombé, les gens NBK est tombé, adieu le ratio de 7 pour NBK, qui passe à un misérable ratio de 5, alors qu'Happy lui a dépassé le ratio de 8, je suis obnubilé par mes ratios là, en tout cas pour l'instant, 14 à 3, les Panthers qui ne peuvent absolument rien faire, contre les Vitality, à qui il ne manque que 2 petits points, pour aller chercher la victoire, attention cependant, c'était pas de WP sur Andy, on va courir, dans la banane pour Apex, mais on a juste mis quelques stuff, côté Panthers, et on a reculé, on a peut-être boosté un joueur là, niveau du City, sur le pot de fleurs, position pot de fleurs, pour les Panthers, en tout cas pour l'instant, c'est du control map, assez classique, c'est une 3-2, côté Panthers, 3 au niveau de ce A, 2 joueurs en B, on envoie 2 joueurs, côté Vitality, pour prendre un petit peu la température de ce B, un petit peu un thermomètre sur le site, pour savoir quel temps il fait, tout ça, on check la météo, alors, les Vitality, vont-ils enchaîner, pour un 15ème point, ou est-ce que les Panthers vont amorcer, une potentielle remontée, dès ce rang d'achat, parce que là, si les Panthers, perd ce round, ils ont vraiment plus une tune, vraiment, là, perdre l'économie, le joueur boosté, qui repère, et RPK qui va tomber, Apex qui va enchaîner, avec Zewo, et, ça va être un nouveau point, pour la Vitality, puisque, on a pris ce second site B, on va peut-être essayer d'économiser les armes, côté Panthers, essayer d'aller chercher, un dernier round, avec un peu plus d'équipement, c'est le cas, on va pas la jouer, côté Panthers, Apex qui va peut-être avoir son ratio de 8, on me dit qu'il voit quelques gens passer, il fait tomber Zewo, on me dit qu'il joue un peu avec le feu, en, en se mettant en exit comme ça, s'il se fait éliminer, il perd un AWP, ça serait assez, ça va être leur atout principal, au Panthers, pour essayer d'aller chercher un 16ème point, un 3ème, un 4ème point, en tout cas, c'est le 15ème, pour la Vitality, le round de draw, et ils ont, 12, 12 rounds de match, la Vitality, c'est un problème, un petit peu impossible, de perdre ça, là, 12 rounds de match, les Panthers qui prennent, qui sont en train de passer une aussi mauvaise game que Percy, sur la game d'avance de chez Sprout, 15-3, pour la Vitality, les très bonnes H.E. là, qui font d'excellents dégâts, sur Dude, et sur Mantou, qui sont jaloux, Apex qui va faire brûler Mantou, alors what the fuck, Apex qui va se faire travers, cela dit, 15-3, 4 contre 4, on a réussi, Dude qui a un point de vie, les travers sur Andy, c'est cru, elle ne le pas, ils ont vraiment aucune réussite, les pauvres, Happy qui est tombé, non, Happy, qu'est-ce que tu as fait, ton ratio, mec, Happy, il a quoi comme ratio, 25-4, ça fait quoi ça, 25 divisé par 4, 24 divisé par 4, donc ça fait un ratio de 6, ratio de 6 seulement, au lieu de 8, il me déçoit Happy, Zero, cela dit, en 1 contre 2, qui va devoir essayer de, de clôtcher, vous savez, j'étais trop déçu pour Happy, il doit être d'Aigle je pense, qui pour son ratio, c'est bon, je vais finir avec un ratio de 8 les gars, et puis ben non, Zero, qui va tomber, du coup on va mettre un 4ème point, pour les Panthers, on va pas s'écrouler de suite, oh là là, du coup, ça veut dire les gars, que Happy, pourrait avoir son ratio, qui baisse encore plus, déjà que là, NBK, il est passé à un ratio de 4, du coup, ah c'est, c'est dur, ce qui est en train de se passer, pour les Français, les ratios, de NBK, et de Happy, qui tombent, de plus en plus, plus que 4, pour NBK, plus que 6, pour Happy, la tristesse, s'empare de la France, soutenez-les, en commentaire, bon, j'essaye de meubler, un peu comme je peux, parce que bon, on peut vous dire, que c'est pas une game, très passionnante, Vitality qui est en train, vraiment de rouler, sur Panthers, qui bon là, sur un sursaut d'orgueil, il met un round, c'est-à-dire Pekka, qui tombe de suite, pourquoi pas aller en chercher, un 5ème, nous allons bien évidemment, surveiller les ratios, de Happy et de NBK, sur ce round, qui ne doivent pas, bouger un peu plus, encore plus, ce serait très triste, et quelques petits prêchons, dans ces apps, une et trois, pour défendre le B, côté Panthers, le A pardon, et deux, en B, quel va être le choix, des Vitality, en tout cas, ce choix ne doit absolument pas, impacter la survie, de Happy sur ce round, encore plus que NBK, bien sûr, ce Siap, il venait à mourir, il passerait un ratio de 5, et là, ce serait le drame, mais si NBK tombe, il passerait un ratio de 3, c'est naze 3, 3 de ratio, franchement, qu'est-ce que c'est, quel a été votre meilleur ratio, les gens, ratio, je ne parle pas de nombre de kills, mais ratio, c'est-à-dire, mourir la moins de fois possible, bien sûr, et Happy, non, Happy, tu n'avais pas le droit, Happy qui se fait nuiner, la GoTV qui part en couille, donc c'est peut-être le dernier round, parce que j'ai l'impression, que c'est toujours sur les derniers rounds, qu'elle part en couille, la GoTV, en tout cas, deux contre deux, NBK et Apex, NBK pour sauver son ratio, on n'est pas passé un ratio de 3, Happy du coup, ratio de 5, aïe aïe aïe, je suis complètement, je suis complètement obnubilé par ça, et la game qui se termine, NBK 23-5, il n'était pas loin du ratio de 5, il a failli rattraper Happy, bref, première victoire des Vitality, sur ce BO3, qui du coup, mène 1-0 contre Panthers, on se retrouve très bientôt pour la suite, ciao les gars, et à bientôt.